C'est parti pour le guide complet des défis de la semaine 11 de Fortnite. Alors pour le premier défi, vous allez devoir obtenir des lance-toiles du Spider-Verse. Alors les lance-toiles, vous allez pouvoir les trouver posées au sol comme ça sur Fortnite ou alors vous venez près de Spider-Gwen, donc juste ici sur le gameplay, à Slappy Shore. Et là, ce personnage-là va pouvoir vous vendre les lance-toiles de Spider-Verse. Donc dès que vous les avez obtenues, là vous aurez terminé le premier défi. Alors pour ce prochain défi, vous avez juste à vous vendre à Slappy Shore, donc juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez devoir acheter un objet à Gwen. Donc le personnage peut se trouver ici ou en haut de la ville. Donc vous allez près du personnage et vous achetez n'importe quel objet pour débloquer les récompenses et terminer le défi. Pour le prochain défi, on va vous demander de vous propulser sur un rail de glisse avec le lance-toile du Spider-Verse. Donc pour réaliser ce défi, il faudra que vous ayez le lance-toile, donc que vous achetez à Gwen ou que vous trouvez au sol sur Fortnite. Ensuite, il vous faudra des rails de glisse. Donc les rails de glisse, il y en a à Slappy Shore, à Mega City, à la Citadelle, il y en a un peu partout. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est utiliser votre lance-toile pour vous propulser en fait, tout simplement sur un rail de glisse. Donc comme ceci, et vous appuyez sur carré. Donc pour bien vous accrocher sur le rail de glisse. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Pour ce prochain défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher un adversaire en étant en l'air. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'obtenir le harnais tridimensionnel que vous allez pouvoir le trouver dans ce genre de coffre. Donc pour vous aider à trouver ce genre de coffre, je vais vous afficher une map avec tous les emplacements. Donc là, si j'ai de la chance, je vais en obtenir un. Parfait, j'en ai un. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver un adversaire et le frapper avec le harnais. Parce que tout simplement, regardez, quand vous volez comme ça, avec le harnais tridimensionnel, vous pouvez faire des attaques en restant en l'air. Regardez, là, je fais des attaques en restant en l'air. Et comme ça, si je touche un adversaire en faisant ça, j'aurai terminé le défi. Donc attendez, je cherche un petit adversaire. Ok, donc ici, il y en a juste un en dessous de moi. Donc je vais tout simplement le viser et je vais l'attaquer comme ceci. Et dès que vous l'aurez touché, vous aurez terminé le défi. Après, il y a peut-être une autre solution qui pourrait être plus facile à faire si jamais vous ne trouvez pas le harnais tridimensionnel. C'est tout simplement de chercher un adversaire et de sauter. Quand vous sautez, vous infligez des dégâts à l'adversaire en étant en haut de votre saut. Et peut-être que logiquement, ça devrait valider le défi. Parce que tout simplement, regardez, quand vous sautez, vous êtes en l'air. Donc logiquement, ça devrait valider le défi dès que vous l'aurez touché quand vous êtes dans les airs. Et pour le dernier défi, on va vous demander de vous propulser 10 fois d'affilée avec le lance-toile du Spider-Verse sans toucher le sol. Donc avant d'atterrir. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement utiliser votre lance-toile du Spider-Verse que vous allez trouver soit près de Gwen, soit que vous allez trouver au sol comme ça sur Fortnite. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement l'utiliser 10 fois d'affilée sans toucher le sol. Très important. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je pense que je suis à plus de 10 fois, je crois. Donc voilà, c'est bon. Le défi vient de se valider. Je me suis propulsé 10 fois sans avoir touché le sol. Et j'ai débloqué les récompenses. Code Creator SCL